Lui est venu, Pierre Mesmer, ancien Premier ministre, ancien officier de la France Libre, était cité par la Défense. Il a tenu à être présent à la barre. Je ne suis pas de ceux qui se confèrent des certificats médicaux de complaisance ou qui répondent par un écrit aussi vague que possible. Son témoignage devait servir les arguments de la Défense, mais l'ancien compagnon de la Libération va appuyer sa déposition sur les conclusions du jury d'honneur, qui, en 1981, six mois après les révélations de l'affaire par le canard enchaîné, a rendu un avis mitigé. Oui, Maurice Papon a eu un passé de résistant, mais il aurait dû démissionner dès juillet 1942. Pierre Mesmer, à la barre, a déposé dans le même sens. 16 ans après, le dernier survivant de ce jury d'honneur n'a pas varié. Certains essayent de laisser croire que le jury d'honneur avait absout Papon. C'est absolument faux. Le jury d'honneur a été divisé, on a discuté très longtemps, mais le jury d'honneur a été unanime pour dire que M. Papon avait commis des fautes contre l'honneur et qu'il aurait dû donner sa démission dès 1942. Mais qu'il avait prouvé qu'il avait une carte de résistant. On n'a jamais su comment, mais enfin, il avait une carte de résistant. Le procès reprend à 13h30. À la barre aujourd'hui, un autre ancien Premier ministre, Raymond Barge. La barre aujourd'hui a été déroulée. La barre aujourd'hui a été déroulée. La barre aujourd'hui a été déroulée. Sous-titrage ST' 501